Vous voyez, Bruno Rotaillot, l'ancien président du Conseil régional, le sixième président, parce qu'on est à la septième. Quelle est votre réaction ce soir à la réélection de la présidente Moroncet ? Bonheur et fierté. Bonheur parce que je suis heureux de cette victoire. C'est une belle victoire. Et je pense que les habitants de nos cinq départements n'ont pas voulu d'une victoire de cette gauche qui alliait l'écologie radicale jusqu'au Mélenchoniste. C'était trop large. Je pense que c'était trop large, mais ça ne correspond pas non plus au tempérament des Ligériens, de nos habitants. Et puis surtout, après le bonheur, c'est la fierté. La fierté parce que Christelle a gagné. Elle a gagné ce soir sur son nom. Elle a gagné avec son équipe. Elle a gagné avec son équipe sur son nom et elle a gagné sur son projet. Et ça, c'est fondamental. Je pense que sa victoire, c'est aussi une alchimie personnelle qu'elle a pu développer. Elle ressemble à la région des Pays de la Loire. Elle en a les mêmes qualités. Et ça, vous n'en aviez jamais douté quand vous l'avez propulsé pour vous succéder ? Non, en tout cas, je n'en ai pas douté. En tout cas, c'était le choix le moins évident à l'époque. Souvenez-vous, en 2017. Mais j'avais senti chez Christelle justement ces qualités qui correspondent à nos habitants, le goût des autres, la force dans l'adversité et puis aussi la passion d'entreprendre. Ce sont des qualités qui sont les qualités profondément ligériennes. Alors des qualités, vous, vous en avez sans doute aussi, comme tout le monde, Bruno Retailleau. Pourquoi on vous a si peu vu, si peu entendu durant cette campagne ? Mais parce que c'était la campagne de Christelle Morancet. J'étais là. Vous êtes sur la liste. J'étais sur le terrain. Mais j'étais sur le terrain. Vous vous êtes sûr. Vous doutez bien que votre présence n'est pas inaperçue. On vous a peu vu. Mais les médias aussi. Moi, j'étais à 5h30 à Saint-Gilles, à La Criée, jeudi. J'étais aussi sur le terrain vendredi. J'étais sur le terrain souvent. Mais c'était sa propre campagne. J'étais avec elle aussi en Sarthe, lorsque Willy Schrad, qui est président national des Chasseurs, est venu. Je pense que c'était important de l'appuyer. C'est ce que j'ai fait depuis 3 ans. Vous savez, j'ai eu un objectif, contrairement à d'autres. J'ai voulu qu'elle soit à 100% la présidente de la région des Pays de la Loire. Je n'ai pas voulu tirer derrière les ficelles. Et je pense que c'était important, à la fois pour elle, mais aussi pour moi. Il faut savoir s'effacer. J'avais fait un choix. Alors, justement, l'appuyer et la soutenir, est-ce que maintenant, vous attendez un retour d'ascenseur ? Parce qu'on sait qu'à l'automne, votre parti va désigner son candidat ou sa candidate pour la présidentielle. Vous aimeriez être ce candidat. Est-ce que vous attendez un retour d'ascenseur de la part de Christelle Moroncet ? Non. Le retour d'ascenseur que je lui demande, c'est de se consacrer, corps et âme, aux habitants de la région des Pays de la Loire. Et je sais qu'elle va le faire avec passion et avec beaucoup de générosité. C'est ça. Je veux qu'elle réussisse. Et vous n'avez pas de regret, vous, de ne pas l'avoir fait, d'avoir fait le choix du Sénat il y a quelques années ? Vous auriez pu choisir de rester à la tête de la région, comme M. Wauquiez, comme Mme Pécresse, comme M. Bertrand ? Mais regardez, regardez, moi, je suis fier ce soir. On a une présidente de région rayonnante qui vient de battre une gauche qui était rassemblée, qui a été extrêmement agressive dans les derniers jours. J'en suis profondément fier. Et c'est une femme qui dirige notre région. Ça ne s'était jamais fait depuis. Donc voilà, je crois que ce soir, en réalité, le choix 2017 était le bon. C'est ce que je veux retenir. Et vraiment, je souhaite à Christelle et puis à toute notre équipe, à toute son équipe, de beaux horizons et de se battre pour notre région. Merci beaucoup, Bruno Retailleau, ancien président du Conseil régional, le prédécesseur de Christelle Morensey.